L'agent Sobimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sobimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Cara Rosalia. Bonjour Rosalia. Bonjour Vatia. Rosalia, prenons l'exemple où j'ai envie d'effectuer un investissement locatif dans le cadre de ma future retraite ou tout simplement pour faire fructifier mon épaille, comment seront imposés mes revenus ? Effectivement Vatia, vous avez raison, il est important lors d'un projet immobilier à des fins locatives de s'intéresser en amont à la fiscalité attenante. Donc il est important tout d'abord de définir si je souhaite louer ce bien vide ou alors meubler. En effet, en fonction de choix, la nature de l'imposition sera différente et elle peut même varier du simple double. Rosalia, pouvez-vous nous dire, dans le cadre d'une location vide à l'année, quel est le régime fiscal appliqué ? Alors, pour les locations vides, les loyers perçus sont des revenus fonciers. Deux régimes fiscaux s'offrent à nous. Donc le régime micro foncier, c'est si les loyers sont inférieurs à 15 000 euros, donc la totalité des revenus pour la totalité des biens sur une même année. Donc en optant pour le régime micro foncier, je peux bénéficier d'un abattement de 30% sur mes loyers. Donc il suffit de déclarer au niveau de ma déclaration d'impôt la totalité des revenus perçus auxquels s'appliqueront automatiquement un abattement de 30%. Super ! C'est important cette précision de savoir qu'en dessous de 15 000 euros, c'est 30% d'abattement. D'abattement. Dans le cas où mes loyers seraient supérieurs à 15 000 euros ? Alors effectivement, si mes loyers sont supérieurs à 15 000 euros, ou tout simplement si je considère que mes charges que je suis en droit de déduire sont supérieures à 30% du montant des loyers encaissés, donc dans ce cas-là, j'effectue une déclaration sous le régime réel, donc toujours dans la catégorie des revenus fonciers. Attention, les amortissements des emprunts ne sont pas des charges déductibles. Dans le cadre des revenus fonciers, comment est imposé le résultat ? Alors, sous les deux régimes, donc sous le régime micro et aussi bien au régime réel, le résultat qu'on obtient, il est soumis tout d'abord au régime, au barème progressif de l'impôt sur revenu, donc en fonction de notre tranche marginale d'imposition, et également aux prélèvements sociaux, donc qui s'élèvent à 17,2% et qui reposent sur la CG et la CRDS. Dans ce cas-là, Rosalia, si nous prenons en compte la location meublée, quelle est la fiscalité qui s'impose ? Alors, Vassia, effectivement, lorsqu'on loue un bien meublé et non plus vide, on ne parle plus de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux. On prend la casquette de loueur meublé, et si nos revenus, nos loyers perçus sont inférieurs à 23 000 euros et ne dépassent pas 50% de la totalité de nos revenus, nous conserverons le statut de loueur meublé non professionnel. J'ai le choix entre deux régimes d'imposition, donc le régime micro-bic, donc micro-bic industriel et commerciaux. Dans ce cas-là, j'ai uniquement à déclarer au niveau de ma déclaration d'impôt la totalité des loyers perçus, donc comme on a dit tout à l'heure, qui doivent être inférieurs à 23 000 euros. Et dans ces cas-là, je bénéficie d'un abattement de 50% sur ces revenus. Si je n'ai pas d'imposition, il me suffit de déclarer mes charges réellement dépensées. Donc l'avantage de ce régime est de permettre l'amortissement du bien, ce qui permet en règle générale d'obtenir un résultat très faible, voire quasi nul. Rosalia, ma location meublée à l'année, vu la conjoncture sur la Côte d'Azur, si je dépasse 23 000 euros, que se passe-t-il là ? Alors, si je dépasse 23 000 euros, comme on l'a vu précédemment, soit 23 000 euros, soit si ces loyers représentent plus de la moitié de mes autres revenus revenus globales. Donc, je recommence. Oui. Donc, si mes locations meublées représentent plus de 23 000 euros à l'année, ou si ces revenus représentent plus de 50% de la totalité de mes revenus. Donc, dans ce cas-là, je perds mon statut de loueur meublé non professionnel et je deviens loueur meublé professionnel. Ah oui, c'est de ce qu'on fait. La différence se met entre le loueur meublé professionnel ou non professionnel. Exactement. Et donc, les principales incidences, c'est que le résultat, il sera soumis aux charges sociales, donc aux charges sociales des indépendants. Attention, il ne faut pas avoir peur de cela, car comme on l'a vu précédemment, le résultat peut facilement être très faible, voire nul, et ainsi les charges sociales du même gabarit. Un avantage également non négligeable du statut de loueur meublé non professionnel est lié à la plus-value sur la revente de ce bien. Donc, si le bien est loué pendant plus de 5 ans, sous le statut de loueur meublé professionnel, je bénéficie d'une exonération de plus-value. Vacia, je vous ai rapidement synthétisé les différents régimes fiscaux qui s'offrent à nous lorsqu'on dispose de revenus locatifs. Donc, il y a quand même un panel assez important. Donc, j'invite tous les contribuables et tous les investisseurs lors d'un projet de se rapprocher de professionnels et de leur parler de leur projet à court terme, mais également à long terme, savoir si ce bien, on souhaite le garder longtemps, le transmettre à ses enfants ou bien juste que ce soit un outil d'investissement d'investissement. Je vous remercie, Rosalia, pour votre intervention. Vous avez clarifié les points clés de la fiscalité immobilière, les points sur lesquels nous devons nous arrêter lorsque nous avons un projet d'investissement, aussi bien pour notre retraite ou juste pour faire une plus-value au niveau de nos revenus. Quel est le régime qui doit s'appliquer de la fiscalité immobilière ? Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode. Merci. L'agent Sobimo représente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sobimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada